Merci Jacqueline. Je te donne la parole, Jacqueline Lafronterra Nova, qui représente le laboratoire ligérien de linguistique. Bonjour à tous. Je suis un peu inquiète de devoir représenter un laboratoire dont le directeur est Gabriel Bergogneau, les directeurs adjoints Jean-Michel Fournier, Jean-Louis Rouget et Pierre Corderex. Pourquoi tant de monde ? C'est que ce laboratoire est important. C'est une UMR CNRS et il est sur plusieurs sites. L'université d'Orléans, où il y a beaucoup de monde, l'université de Tours, mais aussi la bibliothèque nationale à cause de toutes les études sur corpus qu'entreprend le laboratoire. La bibliothèque est un acteur important de conservation, de sauvegarde et pour les conseils pour le recueil des données. Je vous disais que c'était un laboratoire important, donc 90 participants. Je vous laisse voir les chiffres. C'est simplement pour que vous voyez qu'il y a pas mal d'enseignants, chercheurs permanents. Ce sont les données que j'ai reprises du 1er janvier 2015 en faisant quelques aménagements par rapport à ce que je savais de neuf. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément enseignants-chercheurs, notamment dans le groupe de didactique dont je suis responsable. Il y a des collaborateurs qui sont enseignants dans différents ordres d'enseignement et en particulier à l'université. Vous pouvez voir qu'on a des collaborations, puisqu'il y a 15 enseignants-chercheurs associés dans différentes villes ou pays. Et le petit chiffre de 2,5, qui est très approximatif, consacré aux ingénieurs ou personnels du CNRS ou BIATOS montrent qu'on est très peu soutenus pour effectuer nos travaux de recherche et qu'on doit faire beaucoup de tâches en dehors de la recherche. Le laboratoire est structuré par un axe principal qui est la constitution et l'exploitation de grands corpus oraux. Donc je suis un peu en position délicate, puisque je suis responsable du groupe de recherche en didactique et que je m'intéresse en particulier à l'écrit. Mais vous verrez qu'on peut faire des liens. Et il est structuré pour le moment en cinq équipes. J'en ai mis deux en bleu, pas du tout, parce qu'elles sont plus importantes. Enfin, la première, oui, mais la seconde, non. J'ai mis en bleu pour vous dire que là, c'était des occasions vraiment faciles et immédiates de collaboration avec l'ESPE. L'ESLO que je vais présenter après, donc c'est à Orléans. La morphologie de l'anglais, excusez-moi, mais j'ai du mal à me tourner vers l'ordinateur et vers le micro. La morphologie de l'anglais. Les linguistiques de terrain, par exemple, l'étude des créoles, les langues d'Afrique, ce sont des travaux qui sont répartis entre Orléans et Tours. Et la linguistique diachronique, qui est plutôt à Tours. Et donc le groupe de recherche en didactique du français et des langues, qui est à Orléans. Il est aussi structuré par thématiques, donc deux thématiques principales. La phonologie formelle, plutôt à Tours. Et la sémantique et pragmatique, qui peut être utilisée dans les différentes équipes. Et je signale donc que ce laboratoire important a des collaborations internationales au Sénégal, au Cap Vert, au Burkina, au Canada, au Japon. Donc il y a beaucoup d'ouvertures sur le monde, puisqu'on parlait de géographie. Alors, au passage, je voudrais signaler ces liens avec la formation, les formations par la recherche. Donc à Orléans, on a un master sciences du langage, qui a une finalité aussi bien professionnelle que recherche, mais on a plus d'étudiants qui se destinent directement à la vie active. Un master que je vous ai mis en bleu, puisque son titre c'est linguistique et didactique. Il est particulièrement orienté vers l'utilisation des nouvelles technologies ou la conception didacticielle. Mais il y a des parcours qui pourraient particulièrement intéresser l'ESPE, puisqu'il y a des séminaires de didactique du français langue maternelle et différentes unités liées à cette thématique. Ensuite, on a un master plutôt d'ingénierie linguistique et traitement de la communication. À Tours, également un master sciences du langage et recherche. Et on a de nombreux séminaires. Je vous en ai indiqué plusieurs. Je vous en ai mis en bleu. J'avoue que j'ai tiré la couverture à moi, là un peu, enfin au groupe, puisque c'est le séminaire de didactique du français et des langues. Donc plusieurs d'entre vous, ici à l'ESPE d'Orléans, sont déshabitués. Et je vais revenir dessus tout à l'heure. Une brève présentation de ESLO. Alors, je ne suis pas du tout légitime pour présenter ESLO, bien qu'il est célèbre dans tout le laboratoire. Il fait participer environ presque la moitié du laboratoire. C'est une grande enquête sociolinguistique qui n'existe presque pas ailleurs, qui a son origine dans des préoccupations qui peuvent intéresser les ESPE, puisque c'est une équipe d'anglais, de pédagogues anglais, qui sont venus dans les années 70, si je ne me trompe pas, à Orléans, à la recherche de données orales vraiment recueillies sur le terrain pour mieux préparer leurs étudiants, enfin pour mieux enseigner le français. Et donc, ils ont recueilli sur des magnétophones de l'époque, des gros magnétophones, tout un corpus qui est, après des tas d'aventures, passé entre Orléans et l'Angleterre. est revenu chez nous et les linguistes d'Orléans s'en sont emparés pour le sauvegarder, le traiter et l'exploiter. Et à la suite, enfin en plus de ce premier corpus, ils se sont décidés à faire une deuxième enquête, beaucoup plus récente, qui est en cours, et pour avoir une idée du, et je dirais même des Français parlés à Orléans, avec des données maintenant largement aussi importantes que les premières données recueillies. Et pour vous concrétiser la chose, un des questionnaires de l'enquête, c'est une histoire d'omelette. On demande aux gens, des gens très différents, comment est-ce que vous préparez l'omelette ? Et à travers cette question de l'omelette, on peut étudier des tas de choses. J'ai dit qu'il y avait une exploitation scientifique de ce corpus, au niveau sémantique, pragmatique, syntaxique, phonologique, didactique. Et à propos de l'omelette, un jour j'ai eu un échange avec Gabriel Bergugno, sur le mot omelette au niveau phonologique, je ne sais pas s'il faut dire phonologique ou phonétique, et apparemment, dans le corpus qu'on a recueilli, une grande partie des gens ne prononcent plus que le squelette consonantique de l'omelette. Alors je ne sais pas le dire aussi bien que Gabriel, mais ça fait quelque chose comme omt. Mais on peut aussi, et bien entendu, faire des tas d'autres exploitations, dont certaines d'ordre didactique. D'ailleurs, Emmanuel Guérin travaille beaucoup sur l'étude de la variation, et du coup, avec transposition, comment est-ce qu'on traite la variation quand on est enseignant de français langue première ou de français langue étrangère, etc. C'est le plus grand corpus de français par les disponibles. J'ai vu un ancien diapo où c'était marqué l'un des plus grands corpus, mais dans le dernier papier que j'ai lu, c'est devenu le plus grand corpus. Et c'est un corpus de référence tant en termes de taille qu'en termes de constitution, parce que maintenant, il y a des protocoles qui ont été établis très précis sur la façon de recueillir les données, de constituer les métadonnées, de respecter l'anonymat, de conserver le corpus. Je ne suis pas du tout spécialisée, mais je sais que c'est extrêmement précis, pointu, et ça peut être une aide. D'ailleurs, nous, on demande de l'aide en tant que didacticien pour constituer nos propres corpus. Et c'est aussi un corpus de référence, parce que ce n'est pas un corpus qu'on se contente d'amasser, c'est un corpus qui est exploité vraiment sous tous les angles, comme je l'ai dit, sémantique, etc. Et cette étude est évidemment articulée avec des grands programmes nationaux et internationaux. Je vous passe les noms, tous plus suggestifs les uns que les autres. Alors là, je tire un peu la couverture à notre groupe, qui est représenté ici par Yann, par Anise, peut-être que comme je sais que Béatrice fréquente beaucoup le séminaire, comme je ne me vois pas très bien, j'ai peur d'oublier quelqu'un, donc vous me le direz. Au jour de mon dernier recensement, j'ai recensé 15 personnes, dont des maîtres de conférences permanents, d'autres associés, on a une doctorante, qui est d'ailleurs à l'ESPE, et 5 collaborateurs, mais ces 5 collaborateurs ne reflètent pas l'étendue des relations qu'on a avec d'autres praticiens qui ne sont pas nommément inscrits dans le groupe, mais qui travaillent en liaison avec nous. Et ce qui fait la spécificité de ce groupe de didactique, enfin ce qu'on revendique, par rapport à d'autres groupes de didactique, c'est d'essayer de conjointe une approche linguistique et didactique, ce qui légitime notre rattachement au laboratoire ligérien de linguistique, dont je dois souvent me justifier. Les ambitions du groupe, c'est deux choses. Les conditions d'entrer dans une littératie étendue, dans ce que peut-être dans notre jargon on appelle ça comme ça, c'est-à-dire comment rendre, je dis l'apprenant parce que ça peut être l'élève, l'étudiant, l'enseignant-chercheur, le doctorant, etc., capable de manipuler, de traiter aussi bien l'écrit du point de vue de la lecture que de l'écriture pour se débrouiller dans toutes les tâches qu'il a à faire dans sa vie quotidienne, professionnelle. Donc ça va des tâches ordinaires jusqu'aux tâches d'experts. C'est pour ça qu'il y a le mot étendu et réfléchir sur les conditions d'entrer dans une littératie étendue suppose de réfléchir sur le passage de ce que nous on appelle l'ordre de l'oral à l'ordre du scriptural, sachant que l'ordre du scriptural ne passe pas toujours par le canal écrit. La preuve en est que nous avons tous utilisé des supports écrits, soit nos papiers, soit nos PowerPoints pour présenter quelque chose, on n'est plus dans l'ordre de l'oral. Et c'est ce passage qu'il faut faire faire aux élèves dans la suite des études. Et en même temps qu'on veut faire faire le passage de l'oral à l'ordre du scriptural, on s'aperçoit, surtout avec les moyens modernes, puisque vous avez parlé de baladeurs, etc., et notamment avec les tchats, que la frontière orale écrite devient un peu poreuse et que ça mérite toute une réflexion. Il faut actualiser les recherches qui ont déjà été faites sur les différences entre l'ordre de l'oral et l'ordre du scriptural. Je ne vais pas m'étendre. Un autre volet, grâce à plusieurs enseignants et chercheurs qui appartiennent au groupe, c'est la prise en compte du répertoire linguistique et culturel des élèves dans l'enseignement-apprentissage. A l'origine, cette notion est surtout venue des apprentissages en français langue étrangère, langue vivante étrangère, mais nous, didacticien du français langue première ou langue maternelle, on s'en empare parce que la langue de l'école, c'est une langue étrangère pour tous. Et donc, c'est important de prendre en compte le répertoire linguistique et culturel de tous nos élèves, d'où le lien avec ESLO, qui étudie la variation, etc. Et donc, dans ce volet-là, on s'intéresse à la didactique des langues et culture à l'école, au contact des langues à l'école et au contexte de l'enseignement des langues français et européen. Donc, dans le groupe des travaux sur les pratiques orales, ce qui nous permet un rattachement à l'axe central du laboratoire et écrit des apprenants et des futurs ou des enseignants en activité, mais même quand on étudie les pratiques orales, j'en ai entendu plusieurs qui parlaient d'interviews semi-directifs, on s'appuie aussi sur des corpus oraux, comme Didier Collin dans sa thèse, avec les interviews semi-directifs d'enseignants. Et on s'intéresse non seulement aux pratiques orales et écrites des apprenants et des enseignants, mais aux représentations qu'ils en ont. Alors, j'ai essayé de faire quelques rubriques. Un didactique du français langue maternelle, dite première maintenant, plutôt étant donné que pour plusieurs apprenants, c'est pas du tout la langue maternelle. Là, je cite deux études qui sont terminées, qu'on a faites grâce à un projet appelé Écrit, lancé par la MSHS de Poitiers, auquel, justement, des membres du GORF, dont Anne-Lise, ont participé. La première étude, c'est celle-là qui est de son ressort, d'ailleurs. Mais je crois que Magali était aussi avec. Donc, la gestion cognitive des différents niveaux de traitement au cours de l'acquisition de la production écrite. Donc, études longitudinales, grande section CE1. Si vous voulez des compléments, je pense qu'il vaut mieux s'adresser directement aux chercheurs. Et la transition CM2 6e, dans laquelle je suis impliquée, là, le rapport à l'écriture d'enseignants et d'élèves. Mais plusieurs d'entre vous ont été impliqués, parce qu'on a eu des formations à la recherche, par la recherche, où il y a eu, justement, une formation au recueil de corpus, une formation à l'entretien semi-directif, et plusieurs personnes de l'ESPE, chercheurs ou pas chercheurs, enfin, ou en voie d'être chercheurs, ou même praticiens, mais intéressés par la recherche, ont participé. Donc, ce qui fait que ça a été un lieu de rassemblement où on s'est retrouvés, et vraiment, qui nous a paru très riches. Et ça aboutit à la thèse de Didier Collin, en 2014, donc toute récente. Un thème qui concerne davantage le maître de cérémonie, là, je suppose que je ne me trompe pas, les interactions orales en situation d'apprentissage, donc c'est pareil, vous interviewerez l'intéressé, on sera en plein dans le bijectif, puisqu'on fera de l'oral pour l'interviewer. Et puis, on a, grâce à un membre du groupe, une collaboration avec le groupe Épiste et Verbe, où il s'agit de s'intéresser à l'enseignement, apprentissage du verbe en acte, en langue. Alors, le deuxième axe, qu'on appelle maintenant littératie universitaire, c'est récent que dans l'espace francophone, on s'intéresse au fait que, quand on est étudiant, on ne sait pas forcément écrire comme un étudiant doit écrire. Je vais trop vite, trop lentement, j'accélère. Et donc, un peu à la suite des études anglophones, ça fait longtemps qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, on se préoccupe de ces questions, on s'intéresse maintenant dans l'espace francophone au fait que les étudiants, il faut aussi les accompagner dans l'écriture et dans la lecture. Et dans ce sens, on a lancé à Orléans un projet soutenu par la MSH Val-de-Loire, qu'on a appelé Acculturation, l'écriture de recherche et formation à la didactique de l'écriture, dans la mesure où c'est au sein de la discipline didactique de l'écriture qu'on s'interrogeait sur la façon d'acculturer les étudiants à l'écriture de recherche. Ça nous a permis d'avoir une collaboration avec Bordeaux. Dans l'esprit des littératies, enfin, toujours dans le champ des littératies universitaires, là, disons que c'est plutôt mes propres recherches que j'évoque sur l'étude génétique de production écrite universitaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'écriture génétique ? Je vous donne une illustration. C'est comparer différents états d'un texte ou différentes versions. Ici, on utilise un logiciel qui s'appelle Médit, qui met en valeur, par des couleurs, différentes opérations, remplacement, suppression, déplacement, etc. Et ensuite, le linguiste didacticien doit étudier l'effet de ces opérations. Donc, ça peut être très utile pour des productions d'étudiants ou d'élèves à qui on demande plusieurs états et on voit l'évolution d'un état à l'autre. Actuellement, on est en train de collaborer avec le Québec pour travailler globalement sur le rapport à l'écriture, à l'écrit, et plus précisément, éventuellement, de l'écriture, et la construction du sujet écrivant, avec un projet de numéro thématique sur le sujet et deux projets de recherche qui sont soumis en cours d'élaboration. Du côté didactique des langues et des cultures, dont je suis moins spécialiste, voire je ne suis pas spécialiste, des membres du groupe travaillent sur les représentations des étudiants futurs enseignants, d'autres sur les politiques éducatives et linguistiques, aussi des expériences de mise en œuvre d'approches réflexives à l'école et de travaux sur le bi-plurilinguisme des enfants scolarisés de 5 à 10 ans. Un membre du groupe travaille plus particulièrement sur la didactique de l'image, que ce soit des albums ou des images cinématographiques. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, quel que soit votre sujet de réflexion, on s'inspire des travaux du laboratoire mis en œuvre, notamment à l'intérieur des SLOW, pour apprendre à constituer le mieux possible des corpus écrits, oraux et audiovisuels. Et le groupe participe à la constitution de ce que les fondateurs ont appelé un corpus de référence en littératie avancée, c'est-à-dire des travaux qui pourraient vous intéresser, vous, puisque c'est des travaux d'étudiants, BTS, IUT, on a dit, ESP, que selon un certain protocole, il faut récolter et qu'on envoie au groupe qui s'en occupe. Ça sera mis et c'est mis à disposition d'autres chercheurs, d'autres pédagogues qui veulent s'en emparer. Je signale que notre groupe se caractérise aussi par un séminaire régulier. Depuis 2005-2006, on a organisé 66 conférences, j'ai eu l'occasion de les compter, environ 6 par an, avec des intervenants français et étrangers. On aime beaucoup la Belgique et le Québec. Et c'est ouvert à tous, c'est-à-dire c'est public, chercheurs, praticiens, enseignants-chercheurs, formateurs, mais c'est même intégré dans la formation, formateurs à l'ESP, étudiants. Et les disciplines convoquées sont larges, donc peuvent intéresser des gens au-delà de la linguistique, puisqu'il y a didactique du français, des langues, sciences du langage, sciences de l'éducation, ça me concerne. Psychologie, d'ailleurs, plusieurs d'entre vous sont intervenus, ou on l'espère vont intervenir encore. Oui, alors j'ai oublié, j'ai dit à Annelise tout à l'heure que je n'avais pas cité leur travail qu'elles ont présenté ce matin pour deux raisons. C'est que d'une part, je n'avais pas par cœur le titre et que je n'ai pas eu le temps de le demander. Et d'autre part, je ne voulais pas le coloniser pour le Gort avant de savoir quelle était la tutelle de la recherche. Mais donc, on en discutera. Je cite trois thèses qui ont été faites dans le cadre du Gort pour vous montrer que c'est varié, puisqu'il y a eu de la didactique de l'anglais, la thèse de Didier Collin que je citais tout à l'heure, qui est plutôt liée à la didactique de l'écriture, et la thèse de Diana Schwab qui est en cours sur la variation linguistique dans la littérature francophone avec toujours des implications didactiques. Ces thèses ont été faites en co-encadrement ou co-direction. L'une, la première, avec le Havre et les deux autres avec Gabriel Bergogneau du laboratoire. Je crois que je suis... Merci beaucoup Jacqueline. Et c'est un grand configuration. Merci beaucoup. C'est parti pour les deux. Nous avons parlé d'autres. Bonjour. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, ou je n'ai pas un nouveau sens, qui est en train de construire, même si c'est presquewechselé. Merci beaucoup. Bonjour. Sous-titrage FR ?